Rencontre de militants UMP de la section de Boulogne-Biancourt. Au menu, Galette des Rois et un invité de marque, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, candidat à la députation dans cette circonscription. Mais c'est bien la présidentielle qui est sur toutes les lèvres, avec une question, quand Nicolas Sarkozy annoncera-t-il sa candidature ? Car la base trépine. Nicolas Sarkozy ne doit pas trop tarder, parce que la gauche est en train d'inculquer ses idées, et chez les gens qui sont hésitants, ça peut être ennuyeux. En tant qu'électeur lambda, je crois que j'aimerais avoir une date un peu plus précise, parce que l'échéance approche. Pour Claude Guéant, en proche de Nicolas Sarkozy, le président doit au contraire se concentrer sur son mandat. Dimanche encore, il va annoncer des décisions importantes qui vont être soumises au Parlement. Ce sont des décisions dont notre pays a besoin tout de suite. C'est pour ça qu'il a l'intention de faire son travail de président, de faire son devoir pendant quelques semaines encore, avant de déclarer sa candidature. Face à l'accélération de la campagne de François Hollande, en pleine forme dans les sondages, trop attendre n'est toutefois pas sans risque pour le président. Ça fait aussi également ressortir le bilan de Nicolas Sarkozy, qui est mal perçu, qui est très sévèrement évalué par les Français. Ça l'empêche de parler de son projet, de projeter sa vision de la France des années 2012-2017. Et ça le ramène à un statut de sortant, avec un bilan que beaucoup de Français voient comme un passif. A défaut de se déclarer, le chef de l'État doit absolument reprendre la main, à moins de trois mois de la présidentielle. Pour gagner la course à l'Élysée, il faut réussir à imposer son thème de campagne. « Plutôt que le moment auquel on va se présenter, c'est peut-être à quel moment ils peuvent introduire leur thématique personnelle. » C'est ce que Nicolas Sarkozy devrait essayer de faire ce dimanche, lors de son intervention télévisée, en recentrant le débat sur l'économie. Principale préoccupation des Français. Merci.